je vais vous montrer comment faire ce bracelet alors j'ai utilisé du orange, du jaune, du rose un petit peu de noir et du blanc pour faire tout mon bracelet voilà, alors on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut et un triangle avec la pointe au milieu vernis on va prendre un élastique à chaque fois on va commencer avec du blanc, donc la couleur du bracelet on va partir du premier plot du centre au premier plot du milieu du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu et on va faire toute la rangée jusqu'à l'avant dernier plot du deuxième au troisième du troisième au quatrième du troisième au cinquième et ainsi de suite voilà, arrivé à l'avant dernier plot on va prendre un élastique blanc et on va l'amener de l'avant dernier plot au dernier plot du centre on va bien descendre les élastiques et on repart tout en bas un élastique blanc du premier plot du milieu au premier plot de droite et on va refaire exactement la même chose que de l'autre côté et à chaque fois un élastique de la couleur du bracelet et on va faire un élastique de la couleur du cinquième et à l'avant dernier plot j'emmène jusqu'au dernier plot du centre ensuite on descend bien les élastiques encore une fois les blancs c'est important qu'ils soient tout en bas de nos plots ensuite on va venir faire des zigzags en blanc toujours c'est ce qui va faire ce petit côté dentelé là on part du premier plot à droite et on emmène un élastique blanc sur le deuxième plot du centre du deuxième plot du centre au deuxième plot de gauche du deuxième plot de gauche au troisième plot du centre du troisième plot du centre au troisième plot de droite voilà on a notre premier zigzag et on va continuer du troisième plot de droite au quatrième plot du centre du quatrième plot du centre au quatrième plot de gauche du quatrième plot de gauche au cinquième plot du centre et ainsi de suite on continue les zigzags 2 et 2 et et 2 et 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 voilà, si vous avez bien fait les zigzags vous devez terminer vos zigzags sur l'avant dernier plot de gauche donc on a ça à la fin on va bien descendre les élastiques maintenant on va pouvoir poser nos couleurs et on ne s'occupera plus du blanc jusqu'à la fin de notre bracelet on va commencer par le rose on prend des élastiques roses on va venir avec à chaque fois un élastique ça c'est pour tout le bracelet sur le deuxième plot à droite on va mettre un élastique du deuxième plot de droite au troisième plot de droite ensuite un élastique du deuxième plot de droite au troisième plot du centre et un élastique du deuxième plot de droite au deuxième plot du centre. Ensuite, on va venir sur le sixième plot du milieu. On laisse deux plots vides. Sixième plot de droite, pardon. On laisse deux plots vides au-dessus du troisième et on est sur le sixième. Et là, on vient du sixième au septième plot. Du sixième plot de droite au sixième plot du milieu. Au septième plot du milieu. Et du sixième plot de droite au sixième plot du centre. Et on va refaire la même chose sur le dixième plot. Donc, on laisse deux plots vides et on met en élastique du dixième au onzième plot de droite. On revient vers le centre en haut et vers le centre en bas. Voilà. Donc, à droite, vous avez trois fois trois élastiques roses. Ensuite, on va venir sur le quatrième plot de gauche. Quatrième plot de gauche au cinquième plot de gauche. Du quatrième plot de gauche au cinquième plot du milieu. Et enfin, du quatrième plot de gauche au quatrième plot du centre. Je laisse deux plots. Et je suis sur le huitième plot du huitième au neuvième plot du huitième au milieu en haut et du huitième au milieu en bas. Et enfin, sur l'avant-dernier plot, je mets un élastique rose de l'avant-dernier plot de gauche au dernier plot du milieu. Et de l'avant-dernier plot de gauche à l'avant-dernier plot du milieu. Voilà. On a fini avec le rose. On va pouvoir passer au jaune maintenant. Alors, pour le jaune, on va venir sur le premier plot à droite, tout en bas. On va mettre un élastique jaune du premier au deuxième plot de droite. Un élastique jaune du premier plot de droite au deuxième plot du centre. Et encore un du premier plot de droite au premier plot du centre. Ensuite, on vient sur le troisième plot de gauche. Du troisième plot de gauche au quatrième plot de gauche. Du troisième plot de gauche au quatrième plot du milieu. Du troisième plot de gauche au troisième plot du centre. Et du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche Ensuite on va venir sous celle-ci Donc on est sur le cinquième plot de droite Du cinquième plot de droite au sixième plot de droite Du cinquième plot de droite au sixième plot du milieu Du cinquième plot de droite au cinquième plot du centre et juste en dessous du quatrième flot au cinquième flot de droite. Ensuite, on repart à gauche. On va être sur le septième flot de gauche, du septième au huitième flot de gauche. Du septième flot de gauche au centre en haut. Du septième flot de gauche au centre en bas. Et du sixième au septième flot de gauche. On repart à droite. Du neuvième au dixième flot de droite. Du neuvième flot de droite au flot du dessus au milieu. Du neuvième flot de droite au flot en dessous du milieu. Et du huitième au neuvième flot. Et enfin, le dernier. Du troisième flot en partant du haut. Du troisième flot à gauche au deuxième flot à gauche. Du troisième flot à gauche au deuxième flot du centre. Du troisième flot à gauche au troisième flot du centre. Du quatrième flot à gauche au troisième flot de gauche. Voilà, pour le jaune c'est terminé. Et on va passer au orange. Pour le orange, on va partir du deuxième flot tout en bas au milieu. On prend un élastique orange et on l'emmène du deuxième au troisième flot du centre. Ensuite, du deuxième flot du centre au deuxième flot de gauche. Et enfin, du deuxième au premier flot de gauche. Ça fait comme le rose en fait. Ensuite, on vient sur le quatrième flot du milieu. Et là, on vient poser un élastique du quatrième flot du milieu au cinquième flot du milieu. Un élastique du quatrième flot du milieu au quatrième flot de droite. Et un élastique du troisième flot de droite au quatrième flot du centre. Ensuite, du sixième flot du milieu au septième flot du milieu. Du sixième du milieu au sixième de gauche. Et du sixième de milieu au cinquième à gauche. Ensuite, je laisse un et je reviens. Enfin, je ne laisse pas un. Je viens juste au-dessus. Du huitième au neuvième flot du milieu. Et je repars deux fois à droite. Hop. Et hop. Juste au-dessus. Et deux fois à gauche. Une fois en haut. Une fois en bas. Et juste au-dessus. De l'avant-dernier flot du milieu au dernier flot du milieu. De l'avant-dernier flot du milieu à l'avant-dernier flot de droite. Et de l'avant-dernier flot du milieu au troisième flot en partant du haut à droite. Ensuite, on va prendre des élastiques noirs. Et on va venir les mettre uniquement là où mes élastiques roses se croisent. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Et on va venir juste prendre un élastique noir. On vient le doubler et on pose ça en élastique capuchon. Donc, le premier, c'est sur le deuxième flot de droite. Le deuxième, sur le quatrième flot à gauche. Le troisième, sur le sixième flot de droite. Le quatrième, sur le huitième flot de gauche. Ensuite, le dixième flot à droite. Et le dernier, l'avant-dernier flot de gauche. Il devait être comme ceci. Ensuite, on va prendre un élastique de la couleur du rajout qu'on veut faire. Après, moi j'ai pris blanc. Et on va faire exactement la même chose. On va simplement le doubler. Ça fait un élastique bouchon. Et on vient le mettre tout en haut sur le dernier flot central. Voilà. Et on va pouvoir retourner notre métier à tisser. Alors, on va passer dans l'élastique bouchon du deuxième flot de droite. Et on va attraper le premier élastique que l'on voit. C'est le jaune. Et on le remonte sur le troisième flot de droite. Toujours dans le même flot. J'attrape le suivant. Et je l'emmène sur le deuxième flot du centre. Même flot. Le suivant. Sur le premier flot du centre. Ensuite, je vais aller dans le deuxième flot du centre. J'attrape le premier élastique. Et je l'emmène sur le troisième flot de gauche. Toujours dans le même flot. J'attrape le suivant. Et je vais sur le deuxième flot de gauche. Même flot. J'attrape le suivant. Et je le ramène sur le premier flot du centre. Ensuite, on va s'occuper de la couleur jaune. Troisième flot de droite. J'attrape le premier flot de droite. J'attrape le premier élastique qui vient. Et je l'emmène sur le quatrième flot de droite. Même flot. Le premier élastique. Sur le troisième flot du milieu. Ensuite, pareil, sur le deuxième flot du centre. Et on a fini nos trois premières couleurs. On repart sur le quatrième flot de gauche. Dans notre élastique bouchon noir. On va attraper le premier élastique, le jaune. Et on le remonte sur le cinquième flot de gauche. On va dans le même flot. On attrape le prochain élastique. Et on l'emmène sur le quatrième flot du centre. Toujours le même flot. Sur le troisième flot du centre. Le même flot. Sur le troisième flot de gauche. La logique, en fait, c'est de faire d'abord les élastiques roses. Ensuite les oranges. Et ensuite les jaunes. Voilà. Donc là, on a fait les roses. On va repartir sur les oranges. Donc, quatrième flot du centre. J'attrape le premier élastique. Et je le remonte sur le cinquième flot de droite. Quatrième flot de centre. Quatrième flot de droite. Quatrième flot du centre. Troisième flot du centre. J'ai fait l'orange. Je passe au jaune. Les jaunes se croisent ici. Dans le quatrième flot de gauche. J'attrape le premier. A chaque fois le premier. Que j'emmène là où il doit aller. Donc celui-là, juste au-dessus. Celui-là, sur le cinquième flot du centre. Quatrième flot du centre. Je repasse dans mon flot à droite. Le sixième flot de droite. Dans l'élastique capuchon, j'attrape le premier. Il est jaune et je le remonte sur le septième flot de droite. Ensuite, dans le même flot, j'attrape le rose. Et je l'emmène au-dessus, au centre. Même flot, je le ramène en-dessous, au centre. Et même flot, je le ramène en-dessous. Ensuite, je passe au orange. Donc au milieu. Sixième flot du milieu. Là où il se croise. Premier élastique. En haut à gauche. Deuxième élastique. En bas à gauche. Troisième élastique. En bas au milieu. Je les ramène de là où ils viennent. Ensuite, je vais faire le jaune. Donc onzième flot. Septième flot, pardon, de droite. J'attrape le premier élastique. Et je l'emmène au huitième flot de droite. L'élastique suivant. En haut au centre. L'élastique suivant. En bas au centre. Et j'ai fini avec mon jaune. Je repasse tout à gauche. Sur le huitième flot de gauche. Je passe dans l'élastique capuchon. J'attrape l'élastique jaune. Et je le remonte juste au-dessus. Ensuite, je vais faire les roses. Le rose, je l'emmène au-dessus au centre. Le suivant, je l'emmène en-dessous au centre. Et encore le suivant, juste en-dessous à gauche. Je fais l'orange au centre. Donc, huitième flot du centre. Je passe dans l'élastique rose. J'attrape uniquement le premier. Et je l'emmène en haut à droite. Le suivant, en bas à droite. Et le suivant, juste en-dessous au centre. Je descends mes élastiques. Et je repars sur le neuvième flot de gauche. J'attrape le premier élastique. Je l'emmène sur le dixième flot de gauche. Le suivant. En haut au centre. Le suivant, en bas au centre. Je retourne à droite. Dans mon élastique capuchon, je suis sur le dixième flot de droite. J'attrape l'élastique jaune. Et je le remonte sur le onzième flot de droite. Prochain élastique. Prochain élastique. Au-dessus, au milieu. Prochain élastique. En dessous, au milieu. Et le suivant. Sur le neuvième flot de droite. Ensuite, je fais l'orange. Je passe au milieu. Le quatrième flot avant la fin au centre. J'attrape le premier élastique que je vois. Je le ramène en haut à gauche. Le suivant. En bas à gauche. Le suivant. Cinquième flot en partant du haut à gauche. Je suis sur le jaune. A droite. Troisième flot à droite en partant du haut. Jusqu'au deuxième flot. Le premier élastique. Le second. Du troisième flot de droite au troisième flot du centre. Et encore le suivant. Du troisième flot de droite au quatrième flot du centre. Et je finis mes trois derniers. Je passe dans l'élastique capuchon. L'avant dernier flot de gauche. J'attrape l'élastique jaune. Et je le remonte sur le dernier flot de gauche. Je repasse dans l'élastique noir. J'attrape le suivant. Et je le remonte dans le deuxième flot du centre. Le suivant. Dans le troisième flot du centre. Et le suivant. Sur le troisième flot de gauche. Orange. Avant dernier flot du centre. Je passe dans l'élastique rose. Et j'attrape le premier élastique. Que j'emmène sur le dernier flot de droite. Et le deuxième flot de droite. Et le deuxième flot de droite. Je l'emmène sur le deuxième flot de droite. Le dernier. Je viens l'emmener juste en dessous. Dernier flot de gauche. Je finis. J'emmène le premier élastique sur le dernier flot du centre. Et le deuxième élastique. Et le dernier élastique sur l'avant dernier flot du milieu. On va repartir en bas. On va aller dans le deuxième flot de droite. Dans l'élastique noir. Je vais attraper. Je passe dans l'élastique noir. Et j'attrape le premier élastique blanc. Je vais venir faire mes zigzags. J'ai le premier élastique blanc. Et je viens le mettre sur le deuxième flot du centre. Je passe dans le deuxième flot du centre. Dans tous les élastiques. J'attrape le dernier élastique. Et je viens le mettre sur le troisième flot de gauche. Je passe dans le troisième flot de gauche. Et j'attrape l'avant dernier élastique blanc. Que je trouve. Et je le remonte sur le troisième flot du centre. Je passe au centre. Et j'attrape le dernier élastique que je trouve. C'est le blanc. Je le ramène sur le quatrième flot de droite. Quatrième flot de droite. J'attrape. Je passe dans tous les élastiques. J'attrape l'élastique blanc qui va au centre. Et là on commence à voir les zigzags. Ça va faire comme ça. Donc on vient en fait reprendre les élastiques blancs qu'on a mis uniquement au centre. Quatrième flot du centre. Je passe dans tous les élastiques. J'attrape le dernier blanc. Et je le ramène sur le cinquième flot de gauche. Cinquième flot de gauche. Je prends l'élastique blanc qui va au centre. S'il y a de la tension, comme là, dans l'élastique, je passe dans le flot. Et je viens faire le tour avec mon crochet. Cinquième flot du centre. J'attrape le dernier élastique blanc. Donc le dernier élastique blanc. Et je le remonte sur le sixième flot de droite. Sixième flot de droite. J'attrape l'élastique blanc l'avant-dernier. Et je le remonte au centre. Au centre, j'attrape le dernier. Et ainsi de suite. A gauche, j'attrape l'avant-dernier. Et je le ramène au centre. Au centre, j'attrape le dernier. Que je le ramène à droite. A droite, j'attrape l'avant-dernier. Que je le ramène au centre. Voilà, ainsi de suite jusqu'au bout. Je vais aller un petit peu plus vite. Si vous voulez à nouveau l'explication, il faut remettre la vidéo un petit peu avant. Pour la voir. C'est exactement la même chose à chaque fois. Je vais aller un petit peu plus vite. Voilà. A arriver, j'ai remonté l'élastique qui était de l'avant-dernier plot du centre au dernier plot de gauche. Donc c'est fini. J'ai bien mes zigzags. Je repars tout en bas. Premier plot du centre. Je passe dans tous les élastiques. Et j'attrape l'avant-dernier élastique blanc. Et je l'emmène sur l'avant-dernier plot de gauche. Maintenant, je vais venir remonter tous les élastiques blancs qui sont tout en bas. Donc c'est parti. Deuxième plot de gauche. Je passe bien dans tous les élastiques à chaque fois. Et je remonte uniquement un seul élastique, le blanc. Je fais ça à chaque fois. Je fais bien attention de ne prendre que le blanc. et de ne pas en oublier. Arrivée au dernier plot de gauche, je passe mon crochet dans tous les élastiques. J'attrape le dernier, le blanc. Et je l'emmène sur le dernier plot du centre. Une fois que toute ma rangée est remontée, je repasse tout en bas, plot du centre. Premier plot du centre, je passe dans tous les élastiques et j'attrape le dernier élastique, le blanc, que je vais emmener sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot du droite, le dernier élastique que j'emmène sur le troisième plot de droite. Et ainsi de suite. Je passe comme à gauche, je refais exactement la même chose que de l'autre côté. Je remonte bien tous les élastiques. Il y a beaucoup de tension dans les élastiques. N'hésitez pas à faire tourner votre crochet autour de votre plot pour ne pas qu'il casse. Dernier plot de droite, j'attrape le dernier élastique blanc et je le remmène sur le dernier plot du centre. Je vais vérifier que tous mes élastiques sont bien pris dedans, que je n'en ai pas oublié un. Ce serait dommage de se louper à ce moment-là. Une fois que tout est bon, je vais venir prendre un élastique blanc, la couleur de laquelle j'ai fait mon rajout. Je prends mon élastique blanc, je viens dans le dernier plot du milieu. Je passe dans tous les élastiques mon crochet. J'attrape avec mon crochet mon élastique blanc et je vais venir le remonter au milieu du plot. Ensuite, je le fais glisser sur l'avant. J'ai une partie dans mes doigts et l'autre partie sur mon crochet. Je viens attraper la partie qui est dans mes doigts sur mon crochet. J'ai deux petits cercles sur mon crochet. Je vais venir prendre le petit cercle, pas du tout. Je vais vous faire faire ça à chaque fois, mais en fait, ça c'est quand on fait des petits personnages. Donc maintenant qu'ils sont agrippés, les deux petits cercles, je vais pouvoir enlever mon bracelet du métier à tisser. Je vais vous faire ça à chaque fois. Je vais vous faire ça à chaque fois. Une fois que je l'ai enlevé de son support, je peux venir le détendre un petit peu. Et je vais venir faire le rajout de mon bracelet. Je vais retourner mon métier à tisser. Les trous sont vers le haut, la flèche aussi. Pour la taille de mon poignet, j'ai pris 4 et 4. Je viens tout en bas à gauche et je fais un élastique 4 fois. 1, 2, 3, et 4. Je viens tout en bas à droite. Je fais exactement la même chose. 4 fois 1 élastique. Ensuite, je prends mon bracelet. Je vais prendre les deux petits cercles qui sont sur mon crochet et je vais tous les deux les mettre sur le quatrième plot de gauche. Je vais pouvoir retourner mon métier à tisser. Je tire un petit peu mon bracelet et j'attrape l'élastique blanc et je le remonte. Je remonte jusqu'en haut. Arrivé tout en haut, je prends un petit crochet et je viens agripper avec mon crochet mes deux élastiques en haut. Je peux maintenant les retirer de son support. Ensuite, je vais venir faire l'autre rajout de l'autre côté. Là, il n'y en a pas. Je vais venir pour ça. Il y a les deux lignes blanches et arrivé tout en bas, il y a deux élastiques blancs sur le côté. C'était l'élastique bouchon qu'on avait mis tout à l'heure. Le seul élastique blanc bouchon qu'on a mis. Il est bien au niveau du côté, au centre. On prend bien les deux et on vient prendre et poser les deux tout en bas de notre colonne. On tire et on remonte les élastiques blancs. On prend l'autre partie de notre crochet et on vient agripper les deux élastiques. notre bracelet est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.